Je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente à chaque fois un nouvel acteur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agora des archipels. C'est quoi l'agora des archipels, Lorenzo ? C'est un espace, pour l'instant, virtuel, qui a pour objet de mettre en relation tous les différents acteurs et l'initiative qui aspirent à fonctionner dans un mode archipel. Un mode archipel, peut-être juste pour détailler, c'est-à-dire qu'on travaille sans centre. Il n'y a pas un centre, mais il y a plusieurs îles, si on peut dire, qui échangent entre elles de façon horizontale, c'est ça ? C'est bien ça. Est-ce qu'ils ont déjà produit des choses ou vont même en produire ? Oui, alors déjà, ne serait-ce qu'au niveau distanciel, situation sanitaire oblige, il y a déjà eu cinq ou six rendez-vous avec un certain nombre d'acteurs qui se sont présentés, qui ont présenté leurs initiatives, et qui également, ça a été l'opportunité de poser des questions, bien entendu, pour le public qui était présent. On était à chaque fois entre 30, 40, 50 personnes, voire davantage. Et également, de pouvoir aussi créer des relations entre les différents acteurs. D'accord, oui, donc il commence à y avoir des partenariats qui se développent, c'est ça, entre les quatre acteurs ? Oui, voilà. Et puis, par ailleurs, prochainement, ça, c'est sous l'initiative de l'archipel des Alizés, Damien Deville, il va y avoir un festival des archipels mi-octobre sur Paris, pendant trois jours, avec tous les acteurs, on l'espère, qui sont en relation avec les archipels. Alors, si on veut participer, alors que ça soit participer en tant qu'archipel, en tant qu'île à cet archipel, en tant que collectif, ou même simplement aussi par participer sur ce festival, comment on fait ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Bien entendu, c'est tout à fait ouvert, c'est cette volonté d'être complètement open. et il y a donc un blog autour de l'archipel qui s'affiche dessous, d'ailleurs. Voilà. Et puis, également, à travers ce blog, on voit quels sont tous les différents acteurs qui sont en présence. D'accord. Et on peut, effectivement, être au courant de ce qui se passe et donc contribuer sur cet archipel d'initiatives collectives. Alors, merci Lorenzo, et puis rendez-vous la prochaine fois pour notre nouvel acteur. Entendu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada